M. Farid Farah, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'Internet, d'intelligence artificielle, réseaux sociaux et médias traditionnels. Avec l'expansion aujourd'hui des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut considérer que les réseaux sociaux sont en train de bouleverser le monde des médias et de l'information ? Oui, absolument. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Attention, pour répondre à votre question, je vais vous répondre par les chiffres. Aujourd'hui, Facebook, c'est 3,2... Enfin, les réseaux sociaux, dans leur globalité, c'est 3,2 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement. Et Facebook, toujours en tête, avec 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. On appelle utilisateurs actifs une personne qui se connecte au moins une seule fois par mois au réseau social. Ça, c'est dans le monde. En Algérie, bien sûr, l'Algérie suit la trajectoire internationale avec 21 millions d'utilisateurs, selon la dernière étude Digitale 2019, faite par des sociétés spécialisées dans le monde digital et les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la découverte d'Internet, on pouvait deviner, dans les années 90, bien sûr, l'expansion de la digitalisation ? Oui, bien sûr. Depuis l'arrivée des technologies digitales, on assiste à une véritable innovation technologique dans le monde de l'information. Tout d'abord, dans le monde de l'information avec les technologies de l'information et de la communication qui ont tapé aux portes des jeunes d'aujourd'hui et même des seniors. Et la puissance de l'évolution de l'électronique digitale a rendu les moyens d'accès plus petits, donc plus accessibles et avec une pénétration économique incroyable, c'est-à-dire avec des prix accessibles. C'est ce qui a fait généraliser l'utilisation du digital dans le monde avec comme vecteur principal l'Internet. Alors justement, vous avez parlé de cette expansion des réseaux sociaux à travers le monde. Il n'y a pas moins de 3,2 milliards de personnes qui sont connectées au quotidien. Facebook 2,3. Est-ce qu'on peut considérer... C'est 42% de la population du monde. Alors, est-ce qu'on peut considérer partant de là que les médias traditionnels risqueraient de disparaître parce que les gens sur Internet trouvent tous les contenus nécessaires ? Absolument. Ou pas du tout ? Il y a un risque. Il y a un risque. Les médias traditionnels sont en train d'entamer leur transformation numérique pour essayer de résister à la concurrence féroce des médias sociaux. Tout le monde est sur Twitter, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram. Tout le monde. Le meilleur exemple, c'est le président des États-Unis. Il a mis fin à toutes les méthodes traditionnelles de communication avec son peuple. Il utilise Twitter comme premier moyen de communication, pour ne pas dire l'unique. Et regardez combien de millions de suiveurs dans tous les pays du monde, en plus des États-Unis. C'est normal. Facebook aujourd'hui, c'est le premier média dans le monde et il ne crée aucun contenu propre à lui. Il utilise les contenus des autres, soit les publications privées des utilisateurs, soit selon un vecteur marketing digital. Toutes les sociétés ont des pages Facebook pour améliorer leur performance marketing en utilisant l'audience du Facebook. C'est 42% de la population dans le monde. En Algérie, l'exemple est bien suivi, malgré l'absence d'un écosystème propre à ce type d'application. Mais pourquoi autant d'intérêt, autant d'engouement pour, par exemple, les réseaux sociaux, notamment Facebook, est-ce que c'est plus accessible ? C'est plus rapide, ça permet une meilleure connectivité entre toutes les personnes qui sont en même moment. Pourquoi autant d'engouement par rapport aux autres réseaux ? Non, pratiquement, c'est les mêmes techniques. C'est la même technologie qui est utilisée. C'est la même technologie. Sauf que, dans le monde du digital, celui qui démarre en premier, c'est celui qui aura de l'avance. Voilà. Facebook, c'était en 2004, 15 ans d'existence, 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde. La radio, depuis sa découverte, en 38 ans, elle a eu 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous voyez la différence ? La radio, comme celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Alors, celui qui démarre en premier arrive en tête. Est-ce qu'on peut considérer que nous, en Algérie, on a fait beaucoup d'efforts de telle sorte à nous adapter à cette nouvelle technologie, à cette digitalisation, à cette, bien sûr, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est à nos portes. Quand on parle de 2020, déjà, tout sera numérisé à travers le monde. Oui, en Algérie, on a fait plus d'efforts au début. Mais malheureusement, depuis quelques années, j'ai noté une sorte de, je ne dis pas régression, mais un petit recul. C'est comme si quand les décideurs dans notre pays ne font pas confiance à la technologie, alors qu'ailleurs, la technologie a pris des ailes pour remplacer d'autres outils utilisés dans la gouvernance des populations. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont utilisés dans la gouvernance. Ce sont des plateformes. Ce sont des plateformes qui existent grâce à Internet. Juste un petit rappel. Internet, quand il a démarré, il n'y avait que du texte. Et c'était un environnement dédié aux spécialistes. C'est-à-dire, il n'y avait pas cet automatisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut connaître certaines notions en informatique pour pouvoir se connecter. Ensuite, il y a eu l'arrivée du web. Les fenêtres, le système de fenêtrage, le web, cliquer et prendre l'information. Plus besoin de taper sur le clavier. Sauf, bien sûr, certains, mais moins de, on peut en noter, moins de clavier. Aujourd'hui, le noyau d'Internet, ce sont les réseaux sociaux. La magie des algorithmes rend la publication d'une information d'une manière automatique, complètement automatisée. C'est-à-dire, il n'y a aucune interface humaine entre l'utilisateur de Facebook et les machines que la plateforme contient. C'est cet automatisme qui fait, qui augmente la vitesse de propagation de l'information. Et, en plus, c'est cette magie technologique qui massifie la diffusion d'une information à une vitesse très rapide. Mais est-ce qu'on comprend par là que c'est les machines qui vont remplacer l'homme dans toutes les actions qui seront entreprises à l'avenir ? Ils ne vont pas remplacer l'homme directement. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les tests de véhicules étonnés avancent rapidement. Dans quelques années, on va avoir, pour ne pas dire quelques mois, on va avoir une voiture sans chauffeur. On ne va pas dire que c'est une voiture qui n'a aucune présence humaine. Elle a une présence humaine, mais à distance. C'est la même chose pour la machine. C'est-à-dire que les machines auront une gestion qui sera distante et qui sera partiellement automatisée. Mais c'est toujours l'homme décideur. C'est toujours la neurone humaine qui prend les grandes décisions. On n'est pas encore à une intelligence autonome. Mais cette intelligence artificielle, elle est à nos portes, elle va arriver très vite, plus vite qu'on ne le pense aujourd'hui. Oui. Parce qu'au départ, on avait les téléphones portables, on pouvait parler. Aujourd'hui, nous sommes avec des smartphones et on peut même se regarder en échange de vidéos, en instantané. Bien sûr. L'intelligence artificielle, je vais vous donner un exemple. Quand vous vous parlez, à combien de personnes vous pouvez parler en même temps ? À deux, à trois ? La machine peut parler avec des millions de personnes en même temps. C'est ça la différence. Donc, on augmente la quantité des données. Vous savez, la philosophie économique des réseaux sociaux, c'est collecter les données. Si on arrive à multiplier par 100 milliards de données collectées grâce à l'intelligence artificielle, on fera plus d'argent. Puisque les compagnies d'internet comme Facebook, comme Amazon, comme Alibaba, cherchent plus de données pour faire plus d'argent. La philosophie économique, c'est l'argent. Mais justement, est-ce que cet argent se fait à notre insu ? Puisque la divulgation des données est photopersonnelle, certains disent qu'elles servent à collecter des données sur les internautes sans qu'ils le sachent. A leur insu. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est le cas. Je le dirais plutôt sans leur consentement. Aujourd'hui, le Facebookien ou l'internaute en général, c'est le produit de cette nouvelle économie. C'est lui qui crée cette recherche sans qu'il le chasse. En contrepartie, il aura accès gratuitement à cette information multimédia qui concerne toutes les thématiques. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à l'Algérie, nous devons nous adapter ? Il faudrait accélérer le rythme de numérisation du pays. Comment nous adapter pour ne pas nous retrouver en situation de décalage ou totalement dépassé par la technologie ? Puisqu'on sait que par le passé, durant les années 70, 80, on a raté l'industrialisation du pays. On se trouve en bas du tableau. Il ne faut pas rater aussi le coche de la numérisation. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? On a raté aussi le virage de l'informatisation. Pas uniquement l'industrialisation. On a raté le virage de l'informatisation parce que l'informatique ressemble plus au numérique. Si on a raté l'industrialisation, c'est peut-être à cause des moyens et l'inaccessibilité aux moyens techniques pour réaliser cette industrialisation. En informatique, on a raté le virage parce qu'on a fait croire aux décideurs qu'avoir un PC sur un bureau, c'est ça l'informatique. Ce n'est pas ça l'informatique. Et on a raté le virage. Aujourd'hui, le digital, ce n'est pas une connexion à Internet. Le digital, d'abord, c'est une mentalité. C'est la mentalité de faire confiance à une technologie. Et une fois faire confiance à la technologie, il faut adopter une politique technologique et non pas une politique traditionnelle. Pourquoi ? Parce que le secteur digital, il est à part. Il ne peut pas être soluble avec l'écosystème actuel. Il faut le changer. Aujourd'hui, en Algérie, il y a une vraie sécheresse digitale. Il y a des moyens, il y a des efforts qui ont été faits dans le secteur de télécom et qui sont à saluer. On a des équipements, on a des plateformes d'accès au réseau Internet, mais on n'a pas de contenu propre à nous. Il faut créer un contenu propre à nous. Comme les Chinois, ils ont créé leur propre contenu. C'est la seule alternative dans le monde. Même en Europe, il n'y a pas. C'est la dominance du GAFA. C'est la seule alternative à la politique de digitalisation américaine. C'est en Chine. C'est la seule alternative. Nous, nous devrions d'abord faire confiance à la technologie, faire converger les avis des acteurs concernés par ce secteur et non pas le contraire. Il n'y a pas une confrontation. Et surtout, surtout, inclure, généralisation, généraliser et réussir la transition, enclencher d'abord la transition digitale dans tous les secteurs, pas uniquement le secteur de l'information et de communication, parce qu'aujourd'hui, le digital touche les autres secteurs, touche l'agriculture, touche la médecine, touche la vie quotidienne, les marchés financiers, il touche à tout. Mais développer notre propre contenu, ça implique quoi exactement ? Parce qu'on a vu que pour les réseaux sociaux, les Chinois ont leur propre réseau social. Ils n'ont pas Facebook, ils n'accèdent pas non plus à Twitter. Ils disent que c'est censuré, mais ils ont leur propre contenu. Non, c'est un choix. Mais ils ont fait confiance en la technologie. Mais qu'est-ce que ça va nous rapporter, développer notre propre contenu ? Ne pas être soumis au contenu des Occidentaux ? On aura une sorte de souveraineté numérique. Et ne pas dépendre des décisions qui se font à l'étranger. Parce que, dans le monde, aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a trois pays, enfin, zones géographiques, où existent les organes de réglementation des processus digitaux. Il y a aux États-Unis, en Chine et en Europe. Il n'y a pas ailleurs. Alors que, pour bien modéliser juridiquement et administrativement les processus et les produits digitaux, on doit avoir notre propre organe de réglementation adapté à notre modèle politique. On ne peut pas importer un modèle politique. La technologie, c'est un moyen. C'est un moyen. Et, je le dis et je le répète, il faut faire converger les avis des acteurs concernés en Algérie par le secteur du digital. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous, M. Farah Farid, sur la question que vous avez abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, il faudrait développer nos contenus et généralisation, la numérisation en Algérie, de telle sorte à ne pas dépendre des décisions de l'étranger. Qu'est-ce que vous entendez exactement de décision de l'étranger ? Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui est sur les réseaux sociaux nous est dicté de l'étranger ? Non, ce n'est pas réellement une dictée de l'étranger. C'est-à-dire que, dans la philosophie de l'Internet lui-même, le fait d'avoir des données à l'étranger, ils ne sont pas ici, en Algérie, c'est déjà une faille. Une faille par rapport aux conséquences négatives qui peuvent surgir et ressurgir. Mais où sont stockées ces données et à quelle fin ? Ils sont stockées, bon, c'est l'écosystème lui-même des réseaux sociaux. Si on prend Facebook comme exemple, ce sont des plateformes qui contiennent des données, des outils algorithmiques, des programmes, qui sont, grâce à la technologie du stockage, stockées dans des datacenters dans différents pays. Nous, nos 23 millions d'utilisateurs, leurs données sont à l'étranger. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas publier des photos et des données personnelles ? Non. Il faut rester prudent ? Mais c'est normal, il faut toujours rester prudent sur la vie privée des personnes. C'est lorsqu'il y a des atteintes par rapport aux vies privées, nous n'avons pas des organes qui peuvent intervenir immédiatement pour essayer de prendre en charge les doléances des personnes. il faut attendre. J'ignore si il y a une collaboration directe contre Facebook et les autorités algériennes, mais si Facebook était présent avec ses machines en Algérie, l'équation serait autre. C'est-à-dire qu'il serait plus facile de collaborer. Et comme le font les pays développés aujourd'hui, ils font des appels à une gouvernance carrément des plateformes de Facebook pour faire face aux atteintes aux vies privées, aux fake news, aux informations erronées, aux incitations au partage des contenus illicites, à la violence visuelle qui existe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les atteintes aux droits des enfants, le dernier scandale qui s'est produit en Australie, des abus successifs des enfants, en utilisant la plateforme. Je vous donne un chiffre, l'année passée, il y a eu 45 millions de photos qui portent atteinte, qui ont été publiées dans le réseau de Facebook. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de pays, même des pays comme l'Allemagne, comme la France, sont en train de préparer des lois pour obliger le propriétaire de Facebook à soumettre ses plateformes à une régulation. Voilà. Mais justement, quand vous parlez un peu soumettre un peu le contenu de Facebook à une régulation, on se souvient un peu du scandale de Cambridge Analytica où Zuckerberg n'a pas été convaincant dans les données qu'il a communiquées puisqu'il parle de divulgation de certaines données qui sont vendues à certains offices. Oui. Des services de sécurité, aussi des compagnies commerciales et toutes autres données. Donc il n'y a pas totalement de l'anonymat. Non, il n'y a pas de... C'est normal. Je vous donne un autre exemple. que Facebook a utilisés. Pourquoi il oblige aujourd'hui ses utilisateurs à s'identifier avec leur téléphone, parfois avec leur numéro de téléphone ? Et des fois, on vous bloque l'accès jusqu'à ce que vous vous recommuniquiez votre téléphone. Pourquoi ? C'est pour augmenter la capacité d'identifier les utilisateurs, soit les identifier par leur identité personnelle, soit par les zones à partir desquelles et ils ont l'habitude d'accéder à Facebook. La zone géographique, bien sûr. Pourquoi il le fait ? C'est pour augmenter... Comment dirais-je ? Pour augmenter la levée de l'anonymat sur les données pour les rendre plus vendables. Voilà. Et les vendre aux annonceurs à des fins commerciales, officiellement à des fins commerciales. Et on peut aussi les vendre à des fins politiques. C'est pour cela que Zuckerberg est l'homme le plus riche alors qu'il ne travaille pas et c'est gratuit les réseaux sociaux. Ben oui, il continue à nourrir l'économie américaine. Il a créé l'année passée 40 000 postes d'Ontario. Il va dépenser plus de 250 milliards de dollars durant les 4 prochaines années aux Etats-Unis. Donc c'est une véritable source d'alimentation économique pour les Etats-Unis, bien sûr. En information pour les annonceurs alors que le réseau social en soi, il est gratuit. Alors aujourd'hui, vous avez aussi cette divergence par exemple d'intervention entre différents intervenants. Certains, par exemple, comme Trump, veulent la généralisation des réseaux sociaux à travers tous les Etats-Unis. Il considère que c'est le média le plus important ou le moyen le plus important de communiquer. On a vu, des petits trompes, c'est des millions de partages à travers le monde. Mais vous avez aussi certains qui disent aussi que ça sert aussi les campagnes électorales puisque ça a permis l'élection de Trump pour un premier mandat et là, il est en train de se préparer pour un second mandat. Donc il pourrait être élu via les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette réaction de cette sénatrice américaine Elisabeth Warren qui appelle au démantèlement de Facebook parce qu'il est en train d'élire les chefs d'Etat aussi que le président soit élu via les réseaux sociaux. Oui. Moi je dis oui, absolument. Le choix d'un président de la République peut surgir à partir des avis des Facebookiens. Pourquoi ? Avant, ce n'était pas le cas. C'était la télévision. Aujourd'hui, grâce au développement technologique, on arrive à extraire des informations à partir des milliards de données en utilisant bien sûr l'outil logiciel. Je peux prendre des milliards de giga octets de données, les analyser pendant un an, deux ans, trois ans et obtenir l'information utile, les tendances politiques, les avis politiciens de l'opinion publique. Il n'y a plus de sondage aujourd'hui. Tout est tiré grâce au data mining à partir des réseaux sociaux. Les meilleurs exemples, l'élection du président brésilien, c'est grâce sur les réseaux sociaux. Le Brexit, qui devenait un problème en Europe, ce sont les réseaux sociaux qui sont la cause. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux ont mis fin à l'activité traditionnelle de la politique dans le monde. Et nous, on vit dans ce monde. Donc, on est concerné. On est concerné, on le voit actuellement avec la crise politique que traverse le pays depuis le 22 février. Le moyen de communication entre nos dirigeants et la population, c'est les réseaux sociaux. On fait une offre, elle est refusée via les réseaux sociaux. C'est le cas ailleurs aussi, nous l'avons vu. Actuellement, on le voit ces derniers jours avec le Liban, avec ce qui se produit en Barcelone par rapport aux Catalans. Ça, c'est le travail des influenceurs. Parce que Facebook ne peut pas fonctionner sans les influenceurs. Dès qu'on met sur le fil d'actualité, dès qu'il y a un événement qui se passe dans le monde réel, si on va au Facebook pour voir la réaction dans le monde digital, à travers la fenêtre de... Parfois, on ne trouve pas. Et on attend. On attend qu'un avis s'affiche. Et ça, c'est une sorte d'influence. Si c'est un avis positif, donc celui qui a opté pour sa stratégie serait gagnant, si c'est un avis négatif, il sera, cet avis sera, se proposera, et les gens, surtout, surtout, les générations du digital, c'est-à-dire les générations qui sont nées après l'arrivée d'Internet, sont facilement influençables pour choisir un produit commercial en suivant les avis des influenceurs sur tel produit ou tel produit, tel produit. aujourd'hui, on peut suivre l'avis d'un influenceur sur le plan politique. Si cet influenceur se trouve en Algérie, tant mieux, c'est un Algérien. Si c'est quelqu'un qui se trouve à l'étranger qui n'est pas identifié, on peut interpréter ça comme une ingérence. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses, on va essayer d'y répondre rapidement, M. Félix. Alors, il y a cette question qui vous dit est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir notre propre data center avec notre propre réseau social en Algérie ? La Chine, oui, c'est une population de 1,4 milliards d'habitants. Nous, nous ne sommes et nous ne représentons que 21 millions d'utilisateurs. Est-ce que c'est une boute dans l'océan ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir notre data center ? D'abord, 21 millions d'utilisateurs, c'est 58% de la population. Et d'abord, le data center... C'est l'équivalent au peu du corps électoral. C'est celui qui va nourrir les éléments de notre économie de demain. Data center créé à l'emploi. Si on ne fait pas une politique locale dans le monde digital, les réserves d'échange vont s'épuiser. Est-ce qu'on aura l'argent pour payer les banques passantes ? Pour transférer l'argent et payer les banquements à l'étranger ? On pense à ça. Il vaut mieux le payer en dinars que le payer en devises. Donc, si on veut aller vers une économie digitale, si on veut aller vers le monde de la transformation numérique, on est obligé d'avoir l'infrastructure utile dans le domaine technique ici en Algérie comme nous avons les infrastructures utilisées dans la téléphonie mobile ici en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que l'anonymat existe sur Internet ou pas du tout à partir du moment où nous avons un numéro et nous pouvons être identifiés ? Ça, c'est grâce à la technologie. Aujourd'hui, il y a des applications qui donnent un nom et prénom à chaque numéro de téléphone dans le monde. C'est la technologie qui le fait. L'adresse IP, on est identifié ? Non, l'adresse IP c'est un autre domaine. Demain, on sera identifié grâce à l'intelligence artificielle, on sera identifié avec notre face, notre visage. On n'aura plus besoin de l'adresse IP. On arrive vers le domaine biométrique, la reconnaissance faciale qui fait une grande polémique en ce moment dans les pays développés. La Chine l'a adoptée massivement pour identifier sa population. Donc, l'adresse IP passe au second ordre. Si on arrive maintenant grâce au développement des supports utilisés dans le monde des télécommunications, avec l'arrivée du cloud, les techniques de stockage de données en masse, toutes ces performances technologiques vont changer les méthodes utilisées il y a 10 ans dans le domaine technologique. Alors justement, quand on a parlé au début de cette émission, on a parlé un peu d'Internet et qui pourrait peut-être dépasser ou mettre fin aux médias traditionnels. Comment faire attention aujourd'hui aux fake news ? Pourquoi quand il y a une fake news sur les réseaux sociaux, les gens croient à la fake news et ne croient plus s'il y a même rectification de l'information via les médias traditionnels ? Si même les médias traditionnels donnent la bonne info, on ne les croit pas parce qu'on a cru la fake news sur les réseaux sociaux parce qu'elle est répandue largement ? Oui. Je vous donne l'exemple de la rumeur. Les gens croient à la rumeur plus que à l'information. C'est la même chose. Les américains qui sont fonctionnés avec la rumeur en ailleurs ? Oui, sauf qu'elles se passent dans le monde digital. Les fake news. Justement, vous me rappelez d'une chose très remarquée, c'est que le problème de la fake news ce n'est pas celui qui l'a créé, c'est celui qui l'a fait propager. Alors pour quelqu'un averti, il peut reconnaître cette fake news et éviter de la partager parce que moins de partage, moins d'audience. Donc celui qui a initié cette fake news a fait un investissement nul. À quelle fin, je l'ignore. Dans les 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde, 48% sont des personnes seniors, des personnes âgées. C'est eux maintenant qui sont les plus importants sur les réseaux sociaux. C'est les personnes âgées que moi, je définis comme étant des personnes qui n'ont pas eu une jeunesse et une adolescence numérique. Donc, ils ont une faille. Ils croient à tout. Ils font propager cette fake news parce qu'ils ignorent les particularités spécifiques au monde digital. pour revenir aux moyens de lutte contre les fake news. Facebook a initié plusieurs projets. Il a même recruté des journalistes. Il est en train de recruter des journalistes pour repérer les fake news. C'est voué à l'échec. Pourquoi c'est voué à l'échec ? C'est parce que ce n'est pas un problème de profession, d'information. C'est un problème d'absence de bidirectionnalité entre partager une information d'une façon automatique sur Facebook mais malheureusement les algorithmes ne permettent pas aujourd'hui de retirer cette information d'une façon automatique. Il faut attendre l'intervention humaine pour la retirer et ça prend du temps et l'effet de cette information se constate dans la société. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'il y a l'impunité totale sur les réseaux sociaux qu'on est plus nombreux à être sur aujourd'hui par exemple tous ces supports que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram c'est la question de l'auditeur et est-ce qu'on peut par exemple réglementer un Facebook ou les réseaux sociaux ? Avant de passer à l'étape de réglement on peut bien sûr. Parce qu'un auditeur vous dit on peut se permettre en toute impunité d'insulter des gens sur les réseaux sociaux c'est la raison pour laquelle il y a plus d'adhésion est-ce que c'est le cas ? C'est le cas je vous ai dit au départ c'est l'automatisme de publication d'avis et d'informations sur Facebook qui est à l'origine c'est-à-dire que celui qui insulte n'est pas contrôlé n'est pas remis à sa place pourquoi ? C'est fait sciemment c'est volonté c'est volonté ou alors parce qu'il y a beaucoup d'adhérents donc ça échappe un peu au contrôle Non c'est normal parce que l'intervention humaine est limitée lorsqu'il y a beaucoup lorsqu'il y a des millions d'utilisateurs en même temps et les algorithmes en leur limite automatiquement sur le plan réglementaire on doit mettre fin à ce genre d'agissement non pas par une voie judiciaire parce que ça prend du temps et en plus s'il y a absence de gouvernance de plateforme de Facebook on ne peut pas juridiquement intervenir il faut d'abord rendre les plateformes de Facebook gouvernables pour passer à l'étape judiciaire alors justement par rapport à cette question que vous abordez également un instant ils vous disent on n'a pas voulu informatiser le pays l'informatisation ça implique transparence et mettre fin à la corruption c'est la raison à laquelle on n'a pas informatisé c'est l'auditeur oui c'est un avis que je partage en quelque sorte on a peur dans notre pays dans le modèle politique on a peur de la transparence l'informatique rend les choses plus transparentes garde les traces et je vous dis plus le numérique dans le marché financier diminue la corruption et c'est un moyen efficace pour lutter contre la corruption alors justement sur les réseaux sociaux les photos on peut manipuler tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux les images les photos à partir du moment où on publie ses propres données c'est-à-dire personnelles ses photos en famille ses enfants etc on peut tout faire elles sont stockées même si on les supprime par la suite c'est toujours stocké oui il y a dans Facebook vous savez le côté non je ne parle pas de Facebook je parle de tous les réseaux sociaux oui c'est vrai c'est le même concept algorithmique fenêtres chartes couleurs abonnés discussions en privé c'est le même concept peut-être les sujets diffèrent il y a des réseaux sociaux qui sont dédiés à 100% aux adolescents il y a d'autres réseaux sociaux qui sont dédiés aux professionnels des réseaux sociaux qui sont dédiés à tout le monde généraliste pour ce qui est de la liberté d'action dans le réseau Facebook c'est l'automatisme je dis encore une fois c'est l'automatisme d'action qui est à l'origine il n'y a aucune interface ou un contrôle entre l'utilisateur et le propriétaire de la plateforme ça va s'élargir encore s'il n'y avait pas c'est normal Facebook sur les 2,3 milliards d'utilisateurs il y a 4% de faux comptes en 2018 Facebook a supprimé plus de 500 millions de faux comptes il a supprimé plus de 24 millions de photos illicites il y a des cas où la suppression elle est immédiate où il y a d'autres cas la suppression et la conséquence d'un signalement d'autres utilisateurs c'est à dire que Facebook aujourd'hui fait des efforts il a même corrigé et modifié la répartition algorithmique de sa plateforme il essaye de résister il a peur voilà ce que je veux dire Facebook aujourd'hui il a peur et je dirais plutôt sa plateforme lui échappe le contrôle de sa plateforme lui échappe aujourd'hui le propriétaire c'est pour ça aux Etats-Unis il y a un grand débat par rapport aux élections de l'année prochaine il y a un grand débat sur le devenir de Facebook et le rôle dans la parole politique aujourd'hui il y a beaucoup de discours politique dans Facebook mais certains aussi comme en France on demande à lever l'anonymat sur les réseaux sociaux ça pourrait arriver par une loi oui monsieur Farid Farah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée au revoir merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501